Crise, crise sécuritaire L'influence du risque basse en plein dans certains pays africains. Certains pays du Sahel et d'ailleurs en Afrique, confrontés à l'insécurité croissante, multiplient de nouveaux partenariats dits stratégiques en matière de sécurité avec la Russie. Confrontés aux crises sécuritaires liées notamment à l'activisme de plusieurs groupes terroristes et certains phénomènes, le pays du Sahel et d'ailleurs en Afrique, multiplient de nouveaux partenariats dits stratégiques en matière de sécurité. De nouveaux partenariats susceptibles ou jugés susceptibles de leur permettre de mieux faire face à cette insécurité croissante dont les conséquences socio-politico-économiques ne sont plus un secret de police chinoise. C'est dans cette optique que certains pays se tournent vers la Russie et sa puissance militaire. C'est le cas du Cameroun qui fait face à de nombreuses crises sécuritaires dans ses régions anglophones et à l'est de ses frontières. Le 12 avril 2022, à travers son ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomo, le Cameroun et la Fédération de la Russie à travers le général d'armée, Sergei Chuaïgou, ont paraffé un nouvel accord de coopération militaire. Bien que le contenu de cet accord n'ait pas été dévoilé par la présidence camerounaise, nous apprenons à travers des indiscrétions dans certains médias que ce document porte sur 13 pages. Selon Africa Press, cet accord vient à renforcer les relations bilatérales entre ces deux États. Le contenu de l'accord Ces deux pays disent qu'ils revendiquent les mêmes principes de souveraineté, égalité, du respect mutuel des intérêts et non-intervention dans les affaires intérieures, ce qui approuve, selon eux, l'importance du dialogue en matière de sécurité internationale et régionale, de stabilité et de compréhension mutuelle dans le domaine de la politique de défense des États partis. Dans son article 2, Ce document indique que les deux pays conviennent entre autres de l'échange d'opinions et d'informations en matière de politique de défense et de sécurité internationale, de développement des relations dans le domaine de la formation conjointe et l'entraînement des troupes, d'enseignement militaire, de médecine, de topographie ou encore d'hydrographie militaire, l'échange d'expériences, de maintien de la paix et d'interaction dans des opérations de souveraineté, de maintien à la paix sous l'égide des Nations Unies font également partie des dispositifs de cet accord comprenant 15 articles. Cet accord à encourager Africa Press a une durée de 5 ans renouvelable. Il entre en vigueur 30 jours après la réception par voie diplomatique de la dernière notification écrite relative à l'accomplissement par les parties des procédures internes requises. D'autres pays, comme au Cameroun et en Centrafrique, l'influence russe va crescendo dans certains pays en Afrique. Au Mali, un nouvel accord de défense a été signé en 2019 avec la Russie. Avec les nouvelles autorités de transition, un nouvel accord ou un amendement des États d'accord de 2019 aurait été obtenu avec Moscou, ce qui est sûr. Bamako réceptionne ces derniers mois les nouveaux équipements russes au profit de l'armée malienne dans le cadre d'un partenariat dit de sincère et historique. Au Burkina Faso, un autre pays victime d'insécurité, la présence russe est de plus en plus réclamée par certains. Pour l'Occident et les organisations internationales et sous-régionales, cette influence croissante russe n'est pas sans crainte.